De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Et parfum du gore. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre en Critique Info. Maintenant, l'actualité. Parlons actualité. Le président Erdogan et le président Félix Tchissé qui a dit ont signé plusieurs protocoles, entre autres la construction des routes et puis la formation. Il y a beaucoup de choses qui ont été finalement signées, que je me ferai l'honneur de vous les lire quand ce sera le moment, entre la Russie, disons entre la Turquie et la RDC. Espérons que du côté de la RDC, nous, on sera sérieux parce que le problème, c'est souvent chez nous. On n'est pas très sérieux, on demande d'abord l'argent avant, nos marchés sont opaques, il y a beaucoup plus de grès à grès que des choses sérieuses. Le marché public n'est pas toujours respecté, les contrats ne sont pas en bonne et difforme. Et après, c'est l'État qui subit parce qu'on signe parfois des conventions avec les autres. Et quand ce sera le moment du règlement de conflit, nous, on ne va pas toujours respecter et on va nous sanctionner à l'étranger. On paiera beaucoup plus d'argent et c'est toujours le trésor qui va saigner. Alors, il faudrait plutôt une certaine intelligence quand on va parler avec les autres parce que généralement, de l'autre côté, ils respectent, mais c'est chez nous qu'on ne respecte pas. Mais en même temps, il y a beaucoup, parce que comme par exemple le chemin de fer qui s'est reconstruit dans le cadre de ces accords, mais il y a tellement de choses aussi. Moi, je pense à la main d'œuvre, je pense qu'il faut la qualifier, ainsi de suite. C'est important pour nous. Il faudrait avoir des gens qui comprennent la chose, qui comprennent comment ça va se passer. Il faut des infrastructures, des bases au moins qui soutiennent ce que vous allez amener. Parce que vous pouvez dire, nous voulons avoir des grands hôpitaux ici, mais où sont les infrastructures ? Nous voulons avoir des grandes usines, mais où est le courant pour ces grandes usines ? Encore que le courant produit par la RDC semble ne pas toujours être consommé par les entreprises ou les usines, au moins les petites qui sont ici, ne consomment pas forcément notre électricité. Et ils préfèrent prendre l'électricité qui vient d'ailleurs. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand ils prennent le courant, par exemple, en Zambie, par exemple, le courant de Zambie n'a peut-être pas de désistage, n'a peut-être pas d'interruption. Mais tout est fait vraiment de façon contrôlée. Mais s'ils prennent chez nous, ici, avec la SNL, c'est compliqué. Pourquoi nous voulons faire un jour de courant de Zambie ? Pas d'explication, pas d'excuses et tout ça. Quand ils ont mis le courant de Zambie, ils ne sont toujours pas responsables. Et tout ça, ça gêne et ça embête. Et ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, nous, le fait pour nous de ne pas être sérieux, nous fait rater beaucoup d'opportunités. Nous ne sommes pas sérieux et ça nous fait rater. Et ça nous fait rater, parce que ma occasion est belée. Et ce n'est pas possible. Et le sérieux dont je parle, on peut le voir partout. Regardez pour parler d'autres choses. Regardez ce qui se passe, ou ce qui s'est passé hier vers Béatrice Hôtel. Une voiture va cogner des gens qui vendaient aux alentours du boulevard Ouara. Et cogner Bango. On nous dit que quelqu'un est décédé. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais on nous dit qu'une personne a trouvé la mort. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire. L'accident, c'est un accident. Tout le monde peut commettre un accident. L'accident, les accidents se commettent partout. Mais on ne les vend pas partout. Ce n'est pas possible. Supposons qu'il n'y avait pas de vendeuse dans Kouana. Le véhicule allait cogner les murs. Et on n'allait pas avoir des dégâts. Il y a Maudel Ouara. Mais la pauvre innocente, à cause de l'irresponsabilité de l'État, l'irresponsabilité du gouvernement provincial, ça conduit quelqu'un à la mort. Comment vous imaginez que moi, si on a à Tékaouana, cette maman-là, à Tékaouana, est-ce que ça, c'est un marché ? Cette maman-là est là parce que le gouvernement ne peut pas donner à cette maman-là un endroit où il y a un endroit où il y a un endroit où il y a un nom. Il y a un endroit où il y a un climat qui est un climat. Et là, on a des climats qui sont un climat. Comme ça, elles sont leur vie et épargnées. mais vous avez un gouverneur qui dort tous les jours vous avez un gouvernement provincial incapable vous avez une assemblée provinciale parfois inefficace vous avez un gouvernement central insouciant vous avez des autorités qui ne comprennent absolument rien le résultat c'est ça alors dites moi un peu comment vous imaginez combien de fois faut-il dire que les gens vont mourir nababalabalabana lorsque l'ikamumata de kibbal est acquis mais on l'a dit nous avons dit et ça maintenant c'est parce que c'est arrivé à cette dame là et à pascal alors est-ce que vous avez déjà vu comment les gens vendent la pascal est-ce que vous avez déjà vu comment les gens vendent la pompage est-ce que vous avez déjà vu comment les gens vendent la ronfongaba est-ce que vous avez vu mais les gens côtoient la mort au congo les gens vivent avec la mort ils se donnent même des rendez-vous au congo il y a des rendez-vous manqués avec la mort la mort peut y avoir mais bon parce qu'il y a des gens parce qu'il y a des gens on va te bêler il y a des gens et qu'il y a des gens tandis les gens vivent dans une irresponsabilité et les frantesques et le comble de tout ça ceux qui nous gouvernent aujourd'hui pour la plupart des cas Baouta Poto pour la plupart des cas Baouta Poto mais je ne comprends pas vous qui êtes venu de l'étranger comment vous êtes incapable de reproduire le même système que vous avez trouvé là-bas même l'ordre ça demande toujours des choses je ne comprends pas on peut comprendre mais une capacité à modeler on ne peut pas le comprendre comment on est si incapable d'un niveau 1 est-ce que c'est si difficile de mettre les gens dans un enclos est-ce que c'est si difficile vous le faites dans un mois mais vous n'allez pas dire le peuple a leur conscience le peuple prendra la conscience après la conscience d'un peuple on l'éveille on l'a construit on l'encadre on la surveille l'état est une chose très importante pour la laisser entre les mains de la conscience des gens ce n'est pas possible vous ne pouvez pas réussir en disant bon on va compter sur la conscience des gens on ne peut pas compter sur la conscience des gens on ne peut pas compter on compte sur la responsabilité de l'état sur la responsabilité de l'état ce qui s'est passé les gens vont partout là au Rwanda ça ne peut pas être possible parce qu'ils savent eux-mêmes ce qui va arriver d'abord ils sont inimaginables qu'ils ne peuvent pas se passer comme ça je ne vous parle que de pays africains dans le Rwanda ça ne peut pas se passer comme ça pourquoi voulez-vous le faire ici comme s'ils étaient non mais ça facile quoi parfois ils allaient parfois ils allaient en clôt ils allaient en clôt et en clôt ils allaient en clôt ils allaient en clôt ils allaient pourquoi ? parce que l'état est faible parce que le policier que vous avez mis pour le rwanda c'est ce qu'on appelle la consécration du laissé aller la consécration du laissé faire va voir et c'est des mamans qui ont plus de 60 ans les pauvres mamans plus de 60 ans plus de 50 ans qui vont de là-bas sur la voie publique sur la voie publique contre des murs donc ça veut dire moindre accident c'est dents on est foutus et là je ne vous ai parlé que de ça tous les églises pour nous comprendre aujourd'hui les églises n'ont pas assez de place pour contenir ma client excusez-moi ma fidèle encore que ce n'est pas vraiment très loin la différence ma fidèle mais qu'est-ce que vous voyez ce qui fait que nous écoutons un bouté pourquoi ? parce qu'une église est en train de prier vous imaginez une église est en train de prier vous imaginez ça ? mais moi quand j'ai eu l'État il y a eu un bouté on ralentit la circulation parce qu'une église est en train de vous imaginez ça ? et comme ces gens sont généralement des politiciens des petits esprits excusez-moi de le dire ils ne pourront pas parler dans l'église parce qu'ils ont peur ils ne pourront pas 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 encore en 2022 qui va oser s'attaquer à une église maintenant parce qu'ils ne pourront pas tout le monde mais les âmes qui sont à l'extérieur ces gens-là peuvent connaître des accidents imaginons que imaginons que une bande de freins est ratée une petite distraction est ratée on voit combien de morts mais ça va être un carnage mais vous aurez peur d'en parler parce que vous avez des voix à sauvegarder aucune mais non c'est pas vrai aucune force aucune intelligence à vous régler situation et les gouvernements provincials et les gouvernements centrales c'est la même chose c'est la même chose distraction sur distraction entre temps les Congolais continuent à mourir comme ça bêtement sur le fleuve n'en parlons même pas le contrat avec avec Erdogan c'est aussi arrangé la situation en Mayinabiso le fleuve tout ça pour que la navigation est tranquille avec la pouille de la Turquie mais oui parce que la Turquie quand vous êtes en Turquie vous trouvez que ils connaissent ma voie à navigation mais revenons un peu sur nous ici combien de naufrages se font tous les jours combien combien de naufrages vous savez pourquoi les naufrages se font parce que les bateaux embarquent comme ils veulent les bateaux les balinières les Ibora ça embarque au delà des capacités dans la banque on a capacité à une tonne mais à Zupena Yemoko et Carbiron y compris à 1200 tonnes alors ils sont vraiment à côté du lit dans une petite vague de plus les gens tombent et ils perdent tout leur bien et ils vont déterminer la banque ça c'est un état de non droit ça n'a aucun sens mais qui prendra des mesures contraignantes qui va oser prendre des mesures contraignantes ça va être des mesures condoléances comme vous aimez bien le faire le ministre va venir il fait son discours et puis voilà le président va tweeter et puis voilà et puis c'est tout on oublie on passe à autre chose s'il y a la pression des réseaux sociaux on va les enterrer dignement on va mettre les gens dans un cercueil de 800 dollars alors que la pauvre dame avec une affaire de 4,40 dollars il va faire un cercueil à 700 balles il va faire un cercueil à 800 balles il va faire un réel il va faire un réel et il va faire un réel ce que vous imaginez alors on est en train de travailler pourquoi ? c'est choquant mais malheureusement nous notre plus grand malheur dans ce pays c'est que nous n'avons pas eu de dirigeants qui ont à la fois le coeur à la fois le cerveau non nous avons eu des dirigeants qui à un moment donné il y en a qui ont eu des cerveaux mais qui n'avaient pas de coeur et puis à un moment donné on a eu des hommes qui avaient des coeurs mais qui n'avaient pas de cerveau et c'est compliqué donc on n'a jamais trouvé des gens qui ont et les coeurs et le cerveau qui peuvent réfléchir et puis compatir ici nous avons soit des gens qui compatissent mais qui n'agissent pas ou des gens qui agissent mais qui ne compatissent pas c'est ça notre plus grand souci notre plus grand malheur et puis quand on le dit les gens pensent qu'on est en train de jouer mais c'est pas possible c'est pas possible oh mon Dieu oh et là parce que ma fille ma qui bon on tourne c'est le moment anonyme quel est ce dirigeant qui peut aller au rond-point et rentrer tranquillement chez lui quel est le rond-point moi alors dites-moi un peu comment faites-vous comment faites-vous mais vous avez un gouverneur vous avez une assemblée provinciale vous avez des autorités locales vous avez toutes les institutions de la République sur place c'est pourquoi moi je dis le degré de saleté qu'il y a à Kinshasa il y a des ordres où il y a à Kinshasa c'est exactement la mentalité de nos gouvernants et de nos dirigeants ça reflète exactement la nature de ce que nous sommes parce que ce qui se passe en route aujourd'hui les embouteillages qu'il y a là-bas 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 je me suis dit c'est une blague c'est une blague c'est une blague par exemple c'est plus de deux heures de six heures deux heures c'est huit heures dix il rentre dans un bouchon à six heures pour finir à huit heures mais ce n'est pas un bouchon ce n'est pas un bouchon c'est la maladresse c'est la maladresse l'indélicatesse l'impolitesse l'inefficacité il y a le service il y a le roulage il y a le roulage il y a le roulage ma chauffeur Nabiso tout le monde est pressé même quand il va n'importe où mais tout le monde est tellement pressé tout le monde veut passer avant tout le monde tout le monde veut doubler tout le monde tout le monde veut mais ce n'est pas possible et quand vous essayez de les faire comprendre ça ils ne comprennent pas je vous donne mon cas je suis avec LG on vient du sport non non ce n'était pas le sport on venait de l'anniversaire de la constitution Tozoya et sur Marielle des hommes très intelligents ont mis leur véhicule de part et d'autre tout le monde va m'aider dans le cas il y a le garage il y a le roulage il y a le roulage il y a le roulage donc du coup il y a le roulage il y a le roulage à la limite deux véhicules ne peuvent pas passer véhicules manquent quand il y a le cas mais ce qui m'a dit vraiment péniblement je suis en train de venir et je trouve un véhicule au delà du fait que il y a le roulage il y a le garage des fortunes le gars a tellement un taximan et moi je viens malheureusement il y a le roulage dans l'équipe il y a tout 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 je descends pour voir l'impact ce qui il y a il y a tout mais je me rends compte que le gars est mal positionné donc c'est la faute il y a tout il y a tout il y a tout donc c'est pas vrai donc si tout le monde passe par ici pourquoi toi tu dis que c'est mal alors je comprends pas je dis mais c'est impossible alors j'essaie de faire comprendre au gars il dit je dis mais après donc si je passe à la télé je n'ai pas le droit de vous dire que vous êtes mal positionné ou comme je passe à la télé je n'ai pas le droit de vous dire que vous m'avez cogné ou si je passe à la télé je n'ai pas le droit de me plaindre oh non mais Christian Bossembe tu es mieux le Granatévé c'est pas possible non il y a pas il y a eu alors j'étais là comme un fou je regardais et je disais mais c'est pas possible comment vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes en tort comment vous faites pour ne pas comprendre qu'au télé mi-place il y a ma b écoute c'est toi l'auteur de tout ce qu'il y a comme désordre ici et pendant qu'on parlait des passants il était en train de regarder tout le monde était étonné de voir le monsieur qui répétait à toute à toute le fois Osa Bossembe dans le Granatévé où les rapports c'est ça la mentalité congolaise il y a une mentalité congolais oh mais qu'est-ce que j'ai fait oh non c'est pas vrai et c'était bizarre c'est comme une fois on a ton bonheur on a la pompe à l'essence on a eu un monsieur est venu à l'équipe il y a un boulot il y a un gars c'est pas possible notre ami mais chef ça t'écoute quoi d'attendre le filet oh mais non alors je laisse tomber je suis dans le vécu et il dit au comment on appelle ça au monsieur là il dit on va dans la cave dans le cas il y a un infobatique il y a un gars pour y aller dans le gratt et puis il dit oh alors je comprends rien on est deux citoyens qui parlent dans le carburant moi je suis venu avant toi alors comment tu veux non mais on va dans le gratt et vite on va dans le gratt et vite on va dans le gratt et puis on va dans le gratt et puis on va dans le gratt mais démontre ça calmement je laisserai démontre ça calmement je peux te donner ma place mais ne viens pas me brandir ça un peu comme chantage le gratt et ça me fait toujours un jour c'est pour blaguer un jour mon petit frère c'était blessé la jambe je pense le doigt l'orteil il y a le col à gauche alors alors j'étais ouf c'est pas possible j'ai pleuré et j'ai amené mon frère à l'hôpital et j'étais en train de pleurer et l'infirmière me dit mais ah papa bonjour il y en a christian bossembe j'ai dit ben oui il dit ah yopo elenaka en fait c'est pour dire tout simplement que nous n'avons peut-être pas de conscience le congolais c'est ça le problème avec lui conscience et athée ah j'en as tort ma veneurga faire comprendre que yon nous a tort ah de vie ah quand il y a à quand il y a un sens unique ah j'ai sens interdit yon a sens normal y'a la sens interdit mais ah j'en as ciao bon ah 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 c'est pas possible chef c'est pas vrai donc ici on commet les infractions on viole le code de la route en toute arrogance hein vous voyez et c'est bizarre c'est un peu comme les autorités de la république qui viole le code de la route n'a pas sirène bon on viole ta code de la route on peut comprendre mais ne faites pas des sirènes quand même on ne peut pas violer le code de la route en criant allez-y calmement faites profil bas et c'est notre plus grand problème parce qu'il n'y a pas de sanctions dans le baguil en l'autre fois si un gouvernement n'est pas en mesure de régler les questions de la route il ne pourra être en mesure de régler rien du tout rien du tout parce que ce n'est pas difficile de régler les questions de la déroute c'est pas difficile je le dis toujours monsieur Kanyama je ne le connais pas physiquement on ne s'est jamais vu peut-être une fois en tant que général je l'ai salué mais on n'a jamais parlé avec ce monsieur on n'est pas amis on n'est pas non pas du tout mais ce monsieur là a réglé la question d'embouteillage na Kinshasa Awa qu'est-ce que monsieur Kanyama avait fait d'extraordinaire monsieur Kanyama est vivant ici à Kinshasa il a réglé la question des embouteillages Awa na Kinawa quand tout le monde pensait que c'était impossible il l'a fait c'est un Congolais qui vit encore en tout cas nous avons compendé nonchalant c'est inexplicable totalement inexplicable mais le gouvernement est là le chef de police routière continue à être là mais attendez vous voulez quoi ? vous voulez quoi ? il y a de ce policier chef il y a circulation routière ils ont la recette pour terminer les embouteillages ils en ont n'allons pas d'abord dans oh les routes les tout ça ce sont des excuses bidons l'indiscipline des chauffeurs est à la base des embouteillages au moins à 60% après les autres facteurs viennent après l'indiscipline d'abord des chauffeurs est d'abord à la base après vous allez voir maintenant le système qui vient après à qui on a donné les permis comment on leur a donné les permis ça on va voir ça mais d'abord l'indiscipline une petite ruelle comme ça on ne sait pas est-ce que vous imaginez une petite ruelle place où il y a l'inghi et puis j'ai vu quelqu'un bloquer la route parce qu'il achète des ananas est-ce que vous imaginez dans une petite voie mais c'est une voie publique est-ce que vous trouvez ça normal ? est-ce que dans un pays des hommes normaux ça ça peut exister les gens le font parce que le pouvoir est faible le pouvoir est faible parce que les animateurs sont incompétents les animateurs sont incompétents on n'a pas d'autre chose dans le terme à dire incompétents point barre parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une société où le mal est fait et personne ne prend des mesures drastiques donner à un Congolais un vrai Congolais équilibré la ville de Kinshasa donner lui la ville de Kinshasa même sans moyen donner lui la ville et le pouvoir dans trois mois cette ville rayonne ce n'est même pas difficile dans trois mois cette ville rayonne mais le changement est-ce que vous avez dit pourquoi ? le changement est-ce que vous avez dit c'est un changement c'est un changement c'est un changement et ça n'est pas là dans le jour où le gouverneur de la ville de Kinshasa se donne la mission de régler la question des embouteillages de Kinshasa en réglant d'abord l'indiscipline de chauffeur vous allez voir comment les gens vont eux-mêmes palper oh les changements papa il y a Dubaï il y a Espagne au moins les villes où moi j'ai visité je ne vais pas raconter où on a habité Dubaï Chine Espagne Ouganda non je vais mettre Ouganda de côté parce qu'à Ouganda je n'ai pas vu ce que je voulais dire tout à l'heure même les piétons payent parce qu'ils ont brûlé le feu les piétons ça paye je ne sais pas comment ça se passe chez vous mais ailleurs même les piétons dites-moi mesdames et messieurs par quel mécanisme comment on arrive au point où les citoyens sautent séparateurs comment ils sont arrivés à ce point sautent séparateurs nengéni moutolati veste cravate maman lupouta jeune fille lupouta pantalon jupes sautent séparateur il y a un mètre et il y a un mètre et il y a un mètre moi je ne comprends plus rien mais ils sautent comme ça les policiers sont là mais vous avez l'argent c'est des délinquants excusez-moi de le dire mais c'est des délinquants routiers vous devez les arrêter comment quelqu'un de normal quelqu'un de normal peut traverser sauter le séparateur comment il fait des gens comme ça il faut des mesures drastiques pour qu'il y a un mètre il faut des mesures contraignantes il y a des gens comme ça sautent séparateurs vos kanguyers mais vos kanguyers vous êtes sûrs qu'il n'est pas malade mais vous l'amenez quand même vos kanguyers vous êtes 30 j'ai un mètre mais vous êtes et vous demandez au professeur vous le recevez là-bas vous les arrêtez deux jours vous allez voir comment tout le monde va rentrer vous n'avez pas besoin de faire du bruit tous ces gens qui traversent là vous les arrêtez à 50 et que les gens sont dans RTNC et l'état paye pour que ça passe dans toutes les chaînes vous les arrêtez vous les amenez dans la scène pépée parce que ces gens ne doivent pas être normaux ce n'est pas normal que tu traverses ou que tu sautes en séparateur ce n'est pas normal donc on doit voir peut-être que vous êtes malade et que vous vous ignorez peut-être si on arrive à faire ça il n'y aura plus de choses comme ça parce que il n'y a pas besoin de la télévision il n'y a pas besoin de la télévision ce qu'il y a dans la rue ton papa il n'y a pas besoin de l'hôpital psychiatrique il y a un problème dans la tête et c'est comme ça en tout cas c'est ma méthode de faire y compris pour les détourneurs de la République aussi il n'y a pas détourneurs parce qu'il n'y a pas de l'état non n'allez pas avec eux d'abord prenez ces gens-là amenez-les dans un hôpital psychiatrique une semaine parce que vous êtes sûrs qu'ils ne sont pas malades donc vous n'allez pas les injecter les choses mais au moins le premier jour ils sont là et vous les fréquentez tous les jours de la vie voilà c'est au code de la route comment on ne vole pas l'argent de l'état pendant deux jours trois jours quatre jours et vous diffusez ça à la télévision vous allez voir comment vous-même les chauffeurs qui violent le code de la route pour rien vous les arrêtez c'est des preuves qu'ils sont malades amenez-les à l'hôpital vous allez voir comment les chauffeurs vont rentrer dans la logique le ministre qui viole le code de la route arrêtez-le mettez-le là-bas lui-même demain il ne voudra plus on a eu le jour où le chef de l'état va décider parce que ça dépendra de lui va décider que le ministre qui viole le code de la route perd son poste c'est ce jour-là que et les copains et les capitaines et les majors et les colonels personne ne violera le code de la route ça dit le ministre tu viole le code de la route et l'état les roulages t'ont vu et l'ont informé à l'état et toi tu perds ton boulot c'est fini tous les ministres vont respecter le code de la route c'est comme ça qu'on imprime l'ordre dans un état c'est comme ça qu'on imprime la discipline dans un état ça ne sont pas des chapelets des démocraties on est libre la paix il n'y a pas de liberté de paix dans ces conditions on est dans une condition à capernaum alors il faut trouver des solutions des solutions drastiques des solutions contraignantes on ne babine pas quand on gère un état comme je suis en train de voir ici ceux qui gouvernent le pays et ceux qui gouvernent la ville mais ils jouent ils font des mais ils jouent ces gens ils jouent ils jouent comment vous pouvez avoir des embouteillages alors qu'il n'a aucune raison l'embouteillage c'est parce qu'un monsieur un civique a voulu faire des manœuvres en abalabala et il nous bloque tous le passage l'état plusieurs façons de trouver l'argent et l'argent se trouve dans l'indiscipline des Congolais et une fois que vous l'avez trouvé les choses sont réglées c'était mon point de vue sur la question on va terminer avec l'actualité le ministre Alexis Guizarro a demandé une autorisation spéciale de recourir au gré à gré pour la prolongation du contrat de péage Kassoumbalesa Lubumbashi Kolozi pour plusieurs années au profit du chinois Sopeko en depuis de l'échec de ses partenariats décriés je me pose toujours la question Nabilo Kabosian est sérieux pourquoi continuer de gré à gré pourquoi y a-t-il péril en la demeure pourquoi est-ce qu'il y a urgence il y a un modèle qu'est-ce qui se passe exactement pourquoi ne pas soumettre le marché pourquoi pourquoi les gens veulent persister nous connaissons tous qu'ici il y a eu une erreur mais les gens veulent quand même qu'on continue à avoir mais pourquoi pourquoi je suis très convaincu qu'on va rejeter ça on n'acceptera pas les gré à gré dans le secteur on va laisser le marché ouvert à tout le monde et aux compétiteurs normaux je crois que ça peut aider beaucoup de choses le Palou dénonce une prise de contrôle illégale de son siège par le camp Makiyashi Mazenga le secrétaire permanent Godefroy Mayobo s'en remet à l'état et annonce porter plainte compromission des mandataires la ministre du portefeuille insiste auprès de sa collègue de la justice sur la restitution de fonds détournés madame Adèle la princesse a demandé au ministre de la justice de pouvoir user de tout son poids pour que le fonds volé ou détourné soit restitué et je crois que c'est au-delà de la sanction administrative qui est la révocation qui est la suspension il faut que le fonds volé soit restitué et cette démarche-là on ne l'a pas encore entamée dans ce pays espérons qu'on va commencer cette démarche-là Radio Capi célèbre ses 20 ans ce 25 février si je n'oublie pas je ferai moi-même le premier témoignage ici cette radio qui m'a vu grandir qui a bercé mon enfance le porte-parole du secrétaire général Stéphane Jou Raric a annoncé l'annulation de cette visite dans une courte note adressée à la presse il a précisé que le chef de l'ONU qui se trouvait en Europe serait de retour mardi à New York clôture de travaux des séminaires des directeurs des impôts sur le thème stratégie et action en vue de la mise en œuvre du contrat des performances justice le gouvernement doit réexaminer les conditions carcérales des détenus il n'y aura pas glissement l'Otundu la tranche un siège royal à la hauteur des ambitions de Katumbi ensemble pour la République installée dans son Kijé de l'avenue Kamanyola à Lubumbashi RDC Turquie le grand deal le président à Erdogan est en visite officielle à Kinshasa on termine avec Samalou Kondé qui rentre avec un butin de guerre consistant sommet Ué et Uia donc tenu à Bruxelles Guilwando victime des apprentis sorciers accusé abusivement dans une salle d'affaires d'exploitation minière messieurs les dames merci de nous avoir suivis j'aurai le même plaisir de vous retrouver demain si Dieu nous garde quelle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les RDC de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance m'envoyer C'est unis par laade de la vie où la vie nous avons le café les frères chambes l'am la vie et l'am la vie l'am la vie et la vie l'am la vie Non, 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 non.